Bonjour Jean-Marc de la Sablière. Les négociations sur le nucléaire iranien sont une nouvelle fois prolongées. Les parties prenantes réunies depuis des jours à Vienne ont décidé de prolonger les discussions jusqu'à ce soir minuit. C'est en particulier la question de l'embargo sur les ventes d'armes qui fait blocage. Les dirigeants iraniens soutenus par la Russie considèrent que cette mesure doit être l'une des premières à être levée en cas d'accord. Est-ce que ce point précis peut à lui seul faire capoter un accord ? C'est difficile à dire. Moi je ne le souhaite pas, il me semble, si vous voulez, qu'on est arrivé maintenant, on est tout très très proche d'un accord. Vous savez, on discute de cette question depuis des années et on arrive à un accord à travers une approche qui était la seule possible, qui est, je crois, un bon accord. Alors ces derniers jours, alors cet accord c'est quoi ? Ça consiste à dire aux Iraniens, vous avez le droit d'enrichir, vous n'avez pas d'avoir un programme, mais de manière limitée. Ça veut dire que vous avez le droit d'enrichir à un taux qui est un faible enrichissement, vous avez le droit d'avoir un nombre de centrifugeuses limité, votre stock d'uranium enrichi doit être diminué, il y aura des inspections et les sanctions ne seront levées qu'au fur et à mesure que l'on constatera que vous appliquez l'accord. Et si jamais vous ne l'appliquez pas, eh bien les sanctions s'appliqueront à nouveau. Donc cet accord est un bon accord. Et ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'au moment où on arrive tout à fait à la fin, il y a encore des précisions. Et des précisions, elles portent sur quoi ? D'abord sur les inspections, d'après ce que je comprends. Ensuite, elles portent sur la question des sanctions. Les Iraniens voulaient tout lever tout de suite. Et les autres disent « Attendez, au fur et à mesure qu'on constate que vous appliquez ». Et puis la question de l'embarqueur sur les armes. On mettait sur les missiles. Ils étaient prévus dans ce qu'on appelle les paramètres américains qui ont été connus au même temps que l'accord du 2 avril. Voilà. C'est un point qui est important, je pense, pour les Américains. Et il faut trouver une solution d'ici ce soir. Alors les diplomates, vous savez, sont très bons pour trouver des solutions au dernier moment. Donc voilà, l'espoir est encore possible qu'un accord ait lieu avant ce soir. Est-ce qu'un accord marquerait nécessairement, d'après vous, le plein retour de l'Iran dans le concert des nations ? Alors ça, c'est une question tout à fait fondamentale. La première chose que l'on peut dire, c'est que cet accord est un accord qui est très important s'il est conclu sur le plan de la non-prolifération. Le fait que l'Iran ne devienne pas un jour une puissance nucléaire militaire, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de l'Iran pour la région, parce que d'autres pays chercheraient à devenir puissance nucléaire militaire, et puis ce serait très très dangereux, cette prolifération. Donc si cet accord est conclu, c'est en soi là un très bon accord. Mais on se dit, est-ce que cet accord sur le plan nucléaire ne va pas aussi avoir des conséquences sur la région faire de l'Iran un partenaire ? Là, on peut dire, je crois, trois choses. La première, c'est que ça va lever ou régler un problème qui était un problème fondamental. Alors ça, c'est favorable. La seconde, c'est qu'il y a une interrogation. Rien n'indique qu'on aura demain un Iran partenaire. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une très grande méfiance des Saoudiens et des pays du Golfe qui voient dans l'Iran l'ennemi principal. C'est la rivalité. La rivalité, parce que la question de la rivalité si chine, qui est réapparue avec autant de force, est une question fondamentale dans la région. Et deuxièmement, est-ce que les Iraniens le souhaitent ? Que veulent les Iraniens ? Alors les Iraniens, aujourd'hui, on les voit un peu du côté occidental comme des prédateurs. Ils veulent un Irak faible de manière, si vous voulez, à pouvoir étendre leur influence sur l'Irak. Ils veulent également pouvoir continuer à soutenir et soutiennent Bachar al-Assad, n'est-ce pas ? Donc ils veulent que leurs intérêts en Syrie soient bien défendus. Ils empêchent l'élection présidentielle au Liban. Ils gênent les Saoudiens au Yémen. Alors est-ce que les Iraniens vont se transformer en, je ne dirais pas partenaires, mais en acteurs avec lesquels on puisse finalement discuter de problèmes et essayer de résoudre ensemble quelques problèmes concrets ? Ça, c'est souhaitable, mais ce n'est pas garanti. Il y a 15 ans, très exactement, que Bachar al-Assad arrivait au pouvoir en Syrie. Est-il encore là pour longtemps, d'après vous ? Alors, il est aujourd'hui, on croit qu'on peut dire deux choses, trois choses. La première, c'est qu'il est aujourd'hui très affaibli et qu'il ne tient que parce qu'il est soutenu par l'Iran, le Hezbollah et les Russes. Mais on a annoncé au cours de ces dernières années sa chute imminente à plusieurs reprises. Oui, mais ça, il faut faire attention. Je dirais qu'il ne tient que par ses soutiens. Mais deuxièmement, je dirais qu'il est toujours là. On voit mal comment on peut organiser une transition sans lui. Mais en même temps, on voit mal qu'il puisse être parti de la solution à l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a en Syrie 70% de sunnites. Il y a eu 220 000 morts et qu'il est inacceptable pour la très grande majorité de la population syrienne. Et donc, il ne peut pas faire partie de la solution d'avenir. Maintenant, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Il est soutenu véritablement par l'Iran, qui a des intérêts très importants. Parce que ce qui est important pour l'Iran, c'est le Liban. C'est le Liban. Et ça passe par la Syrie. Et il est soutenu par les Russes. Le problème tel que vous le décrivez semble un peu insoluble. Pas d'avenir avec Bachar el-Assad, mais pas de solution immédiate sans Bachar el-Assad. Je ne dirais pas de pas d'avenir. Je dirais qu'il doit faire partie de la solution de transition. Mais il devra partir. Ce n'est pas pensable, si vous voulez, qu'il puisse faire partie de la solution à l'avenir. La question, si vous voulez, qui est, je crois, ce qu'on constate aujourd'hui, qui est une situation extrêmement compliquée, avec maintenant l'existence de Daesh dans toute cette zone le long de l'Euphrate, en Irak et en Syrie. Ce que l'on peut dire, je crois, malheureusement, aujourd'hui, c'est que les conditions d'une victoire militaire n'existent pour personne. Ça veut dire que ça va continuer. Le conflit va durer. Le conflit va durer. Et que, deuxièmement, les conditions d'une solution politique n'existent pas, ni en Irak, ni en Syrie. Et donc, ça va continuer. Il y a aujourd'hui une opposition en Syrie qui soit structurée et fréquentable ? Si vous voulez, l'ancienne opposition qui a été à l'origine, qui a participé au printemps en Irak, tout ça, ça n'existe. C'est très très faible. Ça n'existe pas. Ce que l'on constate aujourd'hui en Syrie, c'est la montée des forces fondamentalistes qui ne sont pas liées à Daesh. À Daesh, c'est le front al-Nusra. Et c'est eux qui, sur le plan militaire, qui ont des liens avec Al-Qaïda. Alors la question, si vous voulez, qui se pose et qui est une question fondamentale, je trouve, dans ce conflit, cette rivalité entre chiites et sunnites, c'est est-ce qu'en Irak, les tribus sunnites, en Syrie, des gens qui, parce qu'ils veulent se battre contre Bachar al-Assad, sont allés du côté des forces qui sont les plus solides sur le terrain et qui sont des forces fondamentalistes ? Est-ce que ces sunnites peuvent se détacher, n'est-ce pas, de ces forces fondamentalistes ? Est-ce qu'une partie des gens qui se bat avec Al-Nusra peut se détacher d'Al-Nusra ? Et l'avenir, si vous voulez, suppose quand même... Parce que ces problèmes ne peuvent être gérés, ne peuvent être réglés. Le problème de Daesh ne pourra être réglé que par les sunnites eux-mêmes, je veux dire. Donc il faut détacher au maximum les sunnites de ceux qui sont proches des fondamentalistes. C'est ça la question, je veux dire. Merci Jean-Marc Delassablière. Bonne journée.